Bouger est vital pour les humains. Ne pas bouger suffisamment cause des maladies et des incapacités. La solution pour améliorer sa santé et son bien-être, c'est l'activité physique. Vous en sentirez rapidement les effets. Mais comment faire ? Dans cette vidéo, nous vous donnons des conseils et des exemples pour bouger davantage. Qu'est-ce que l'activité physique ? Il s'agit de tous les mouvements que l'on fait pendant une journée. Nous allons vous parler de deux catégories. L'activité physique quotidienne et l'activité physique d'intensité moyenne. Commençons par l'activité physique quotidienne. Il s'agit de tous les mouvements que vous faites dans votre vie de tous les jours et qui ne demandent pas ou peu d'efforts. Rester debout, marcher, bricoler ou faire le ménage. Faites-le aussi souvent que possible. Voici quelques conseils pour bouger plus au quotidien. Changer de mode de transport. Allez faire vos courses ou aller à la poste à pied ou à vélo plutôt que prendre les transports publics ou la voiture. Sortez un arrêt avant et finissez le trajet à pied. Rester debout le plus possible dans les transports publics, en cuisinant, en lisant le journal ou en utilisant un téléphone. Profitez de bouger en attendant votre transport. Prenez les escaliers. Évitez l'ascenseur ou les escalators. Faites un ou deux étages à pied et le reste avec l'ascenseur. Bougez au travail. Trouvez des astuces pour être actif et active. Étirez-vous souvent. Levez-vous régulièrement pour aller à la photocopieuse ou aller chercher un café. Passez votre pause debout. À la maison, lors des pauses publicitaires, levez-vous et faites quelques pas. En changeant un petit peu vos habitudes, vous verrez vite les premiers bénéfices. Bouger un peu plus améliore déjà votre santé. Chaque mouvement compte. Parlons maintenant de l'activité physique d'intensité moyenne. C'est faire des mouvements qui vous font respirer plus vite. La marche rapide, monter les escaliers, jardiner ou faire du vélo. Commencez petit à petit à votre rythme. Par exemple, vous pouvez répartir dans la journée votre activité en 3 fois 10 minutes ou 2 fois 15 minutes. Dans l'idéal, 5 jours par semaine. Préparez-vous pour votre activité. Portez de bonnes chaussures et des habits confortables. Mettez-vous en mouvement. Bougez progressivement vos articulations et augmentez le rythme. Fixez un objectif à votre sortie de marche. Allez voir une cascade ou des animaux, monter une colline. Pariez la vitesse. Alternez marche rapide et marche lente. Faites des montées puis une petite pause. Pensez à boire régulièrement. Utilisez le mobilier urbain. Si vous le souhaitez, utilisez les bancs, les tables, les barrières pour faire des exercices de force et de mobilité. Finissez en douceur. Terminez votre sortie par un moment d'étirement et de relâchement des muscles. Espacez vos activités de 1 ou 2 jours pour que votre corps se repose. Pour vous motiver, planifiez vos moments d'activité dans votre semaine. Prévoyez du temps pour vous faire du bien. Soyez patiente et patiente. Les améliorations viennent avec le temps et la répétition. Commencez gentiment. Respectez votre corps et vos capacités. Augmentez progressivement les difficultés. Et surtout, profitez. Prenez du plaisir. Trouvez une activité qui vous plaît et vous motive. Vos sorties ne doivent pas devenir une contrainte. Pariez régulièrement pour ne pas vous lasser.